Bonjour à tous et à toutes, c'est Sinistrofresso. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau texte du Necronomorial avec un son qui est peut-être meilleur que anciennement puisque j'ai changé de téléphone. On va maintenant passer au texte et on se retrouve à la fin de la vidéo. Il y a une semaine en me promenant dans la forêt, j'ai entendu un coeur d'enfant chanter. C'était une très jolie mélodie, un peu mélancolique qui m'a beaucoup ému. Je n'arrivais pas à distinguer les paroles, on aurait dû des sons inarticulés. C'était tout de même très beau. J'ai cherché d'où provenait ce chant mais je n'ai rien trouvé. Il faut dire qu'il y avait de la brume et je ne voyais pas à plus de 3 mètres. Je ne voulais pas me risquer en dehors du sentier. J'ai appelé en direction de la mélodie mais dès que ma voix a résonné entre les arbres, le coeur s'est eu. J'ai alors eu l'étrange impression que je n'aurais jamais dû être là. Je me suis alors empressé de continuer mon chemin. Depuis, je ne suis pas retourné dans la forêt, faute de temps. Mais maintenant que c'est le week-end, je pense y retourner. En plus, il fait beau. Je pourrais pousser mes investigations plus à vendre les bois. J'ai pris des allumettes, du papier journal ainsi que des saucisses à cuire dans un sac à deux. Je vais en profiter pour pique-niquer. Je vérifie que j'ai bien les clés de la maison. Je me suis déjà fait avoir un jour. Je suis prêt. J'y vais. Je viens d'entrer dans la forêt. Je longe le sentier. Comme il y a fait du brouillard la dernière fois, je suis incapable de me rappeler à quel endroit j'ai entendu la mélodie. Tout en explorant, je me demande pourquoi un coeur d'enfant chanterait en pleine forêt. C'était peut-être une sortie scolaire. Ou un culte sectaire. Je recalne intérieurement. Je me fais rire des fois. Non, ce qui me chiffonne, c'est plutôt le fait que le coeur se soit subitement tué à mon appel. Il y a quelque chose d'anormal là-dedans. Après une vingtaine de minutes environ, le temps durant lequel j'avais marché, avant d'entendre le chant la semaine passée, je m'arrête. Je scrute les bois autour de moi. C'est le matin, les feuilles mortes qui forment un tapis au brun sur le sol de la forêt luise encore de rosée. Il fait un peu frais, mais ce n'est pas désagréable. Les seuls bruits qui m'entourent sont les pieillements jovieux des oiseaux. Par-delà la cime des arbres, le moutonnement des nuages blancs dérive paresseusement dans le ciel. J'aime bien la nature. Je m'avance en douleur du sentier. Le froissement des feuilles mortes sous mes pieds, l'odeur des corses et de sève, l'humidité ambiante, tout cela me met de bonne humeur. Je devrais partir plus souvent en promenade. Finalement, j'ai presque oublié pourquoi j'étais là. J'ai arrêté de chercher le mystérieux coeur d'enfant, des temps qu'il n'est sûrement plus là. Je ne fais que me promener sereinement. Je mets un moment à réaliser qu'un autre chant que celui des oiseaux parvient à mes oreilles. Une mélodie lointaine, tenue par un seul soprano. Je me rends compte que je la connais, ses lettres à Elie. Je n'avais jamais entendu cette mélodie chanter, mais il faut dire que le résultat est plutôt appréciable. L'envie me prend d'appeler le ou la soliste, qui fait sans doute partie du coeur de la semaine passée, mais je me retiens. Je change de direction et m'oriente vers la musique. Alors que j'approche, je l'entends plus distinctement. Je m'efforce de rester discret, mais le brucement de mes pas risque forcément de me trahir. Guidé par la mélodie, je gravis un petit tertre. Arrivé au sommet de celui-ci, je m'arrête. En bas, au fond d'une combe déboisée, se trouve ce que je prends d'abord pour un hôtel de prière. En fait, il s'agit d'un orgue de bois massif et ciré au tuyau rutilant. La mélodie provient non pas d'un soliste, mais de l'instrument. Étonné de la présence de cet objet incongru, je m'avance encore un peu. Un grand homme mince est assis devant le clavier et ses doigts fin glissent habilement sur les touches. Il porte un élégant costume noir à queue de pie et ses cheveux gris soigneusement coiffés garnissent son chef. D'un coup, la mélodie s'arrête. Seul le silence de la forêt, à présent muette, reste. L'homme se redresse un peu sur son siège. Je m'immobilise. À nouveau, j'ai l'affreuse impression de ne pas être à ma place ici. Lentement, l'étrange organiste se lève et me fait face. Il a un vieux visage ridé et tourmenté, mais néanmoins amical et une barbe du même gris que ses cheveux orne son menton. Il me scrute dès ses yeux bleus puis, à ma grande surprise, me sourit, s'approche de moi et me serre chaleureusement la main. « Vous aimez ? » dit-il. « Je vous demande pardon ? » Il désigne l'orgue. « Vous aimez la musique ? » « Euh, oui, mais enfin, que fait un orgue dans la forêt ? » « Je pensais que ce serait plus qu'à aimer ici », répond le vieil homme avec un haussement d'épaule. Puis, il tapote le bout de l'instrument et ajoute. « C'est moi qui l'ai construit. Malheureusement, il n'est pas complet. Il me manque quelques notes. » « Comment ça ? » « J'ai un peu le vertige. J'ai une humaine à comprendre ce que me dit le musicien. « Vous savez, » poursuit-il, « j'aime bien votre voix. Je pense qu'elle pourrait parfaitement convenir pour les games du bas. » Malgré mon esprit de plus en plus embruné, je commence à comprendre. Je regarde ma main droite. Une petite goutte de sang perle dans ma paume. Est-ce que j'aurais été ? « Non, c'est impossible. Je n'arrive plus à réfléchir, je suis si fatigué. » En levant les yeux, je vois l'homme sortir un petit scalpel de la poche intérieure de son costume. « Oui, » murmure d'il. « Votre voix fera très bien l'affaire. » Sous-titrage Société Radio-Canada